Quelles ont été les énergies du groupe de ce soir ? Quels ont été le fonctionnement ? On a vu l'autorité, la domination, les limites, les règles familiales. Alors, comment se présente le groupe là-dedans au niveau de l'autorité familiale ? Il y a une interdiction à trouver sa propre voie en dehors des limites de la famille. Comment ? En connectant l'animalité, comme je le disais à plusieurs personnes ce soir. Donc en gros, toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire de ce soir, ont été sur le thème de l'animalité, de l'instinct, des bagarres de territoire, au sein du groupe, au sein de la famille, au sein de la société. On a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la notion de dualité, de revenir à son individualité, au fait que son individualité est une place au sein du collectif. On est aussi pas mal sur des notions de fuite de cette individualité à travers les niveaux psychiques. Les niveaux psychiques, c'est toutes les règles et les dogmes sur lesquels on est du collectif, de la famille. Donc les relations, ouais, on a vu aussi, on tournait aussi pas mal sur la notion de vampire énergétique, qui est juste une, en fait, c'est la manifestation de notre rapport à la mer, où on pense, il y a une croyance, donc on ne peut pas, que la vie n'est pas un échange permanent avec le reste du monde, avec les gens, avec les situations, avec les plantes, avec les pierres, avec les êtres énergétiques, mais que l'on vole. Derrière, ça sous-tend qu'on ne se pense pas, on ne pense pas qu'on est à sa place. Il y a une notion de territoire encore qui est mal gérée là-dedans. On n'arrive pas à poser son territoire dans la vie, donc on pense que la seule manière d'exprimer son territoire, c'est de voler celui des autres. Donc après, ça, ça peut se décliner à travers énormément, énormément, énormément de stratégies conscientes, ou un peu moins conscientes, mais ce serait un peu trop long de les exprimer, de les expliquer, une par une. Alors, animalité, les besoins, du coup, oui, parce que dans la notion d'animalité, il y avait celle des besoins. On a du mal à poser nos besoins ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de dégénérescence. Non, il y a une notion que ça va dégénérer. Mais, ah non, c'est bien une notion de dégénérescence, comme si ça allait faire se décomposer les rapports humains. Donc, les besoins décomposent les rapports humains. Donc, si je pose mes besoins, ça veut dire que l'autre va pourrir sur place et va mourir. Donc, derrière, il y a de la responsabilité. Et en gros, donc, sans aller trop loin non plus, hein. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et c'est aussi le cas pour le groupe, qu'on pense que les besoins, c'est du caca. Donc, que ça va faire pourrir la chose. Et que ça n'a pas sa place dans la vie. Et dans le quotidien. C'est pour ça que le caca, en général, on a tous, en Occident, on a tous des toilettes. Et normalement, le caca, ça se pose dans la terre, quoi. Et ça a enrichi le sol. Et c'est pour ça qu'on peut faire du compost. Donc, en fait, que nos besoins nous nourrissent. Alors. Ah oui, et en toile de fond, du coup, c'est une ingérence de l'esprit sur le corps. Et surtout sur la notion d'animalité, on est d'accord, sur la facette animale de l'être humain. On est bon ? Et donc, si je donne une piste un peu plus globale sur comment gérer tout ça, bah, allons d'un corps. Arrêtons, couperons la tête, comme on dit. Acceptons qu'on ne peut pas être géré parce qu'on a un corps d'animal, tout simplement. C'est pas... C'est pas une question de valeur. C'est pas parce qu'on utilise notre corps animal et qu'on utilise l'animalité qu'on est moins évolué et qu'on n'est pas intelligent. Le corps est aussi intelligent que l'esprit et que l'émotionnel. Les trois corps, esprit, émotionnel, pour ne citer que ces trois-là, sont juste différentes intelligences qui communiquent entre elles. Et nous sommes le pont. L'identité est le pont. L'individu est le pont. Donc, laissons la part belle au corps, laissons la part belle aux émotions et laissons la part belle à l'esprit. Mais les trois sont en équilibre et les trois sont contextuels. C'est-à-dire que selon le contexte où on va être, selon le contexte, selon la situation, si on est en face de notre famille, en face de quelqu'un qui nous agresse, en face de quelqu'un qui vient de mourir, bref, en face de ces situations-là, on ne va pas connecter les mêmes énergies. Et ce n'est pas le même système émotionnel, corps ou esprit qui va gérer la situation. Après, c'est un peu un tripte, un mélange des trois parfois. Donc, voilà. Si la vidéo, si le live vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à aller sur ma page Facebook que je mets, sur ma chaîne YouTube, pardon, que je mets juste ici et à lâcher un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de la vie. Je vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour les mercredis de l'éveil, mercredi matin, 10h30. Et comme d'habitude, mercredi soir pour 4 filles inconscients. Je vous souhaite une, du coup, belle nuit. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut.